Générique ... Bienvenue dans l'African News, notre émission de débat et d'analyse consacrée cette semaine au football africain. Le dossier du jour, le football féminin sur le continent. Au sommaire de cette émission, la situation sécuritaire au nord du Mali inquiète. Malgré les pourparlers d'Alger, les rebelles continuent de sévir dans la région, multipliant les attaques. Et le sommet de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique centrale n'a pas eu lieu ces 7 et 8 janvier. Comme prévu initialement, aucune explication n'a pour l'instant été communiquée. En troisième partie, nous verrons que l'Angola a durci le ton auprès des migrants. Entrés illégalement sur son territoire, certaines organisations africaines des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. On parlera économie également avec l'Algérie qui exporte ses dates en Asie. L'ouverture au marché asiatique pourrait s'avérer très rentable à ce pays qui vit presque exclusivement grâce aux recettes des hydrocarbures. Ils sont avec nous pour la pertinence de leurs analyses. Nos éditoralistes, Jean-Marie Vitomont. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amiré, bonsoir à nos téléspectateurs. Samuel Gamebox, Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amiré, bonsoir. Et Alfred Chango, Alfred, bienvenue. Merci Amiré et puis merci à mes très chers téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Les attaques de djihadistes se multiplient dans le nord du Mali. Les Nations Unies et les autorités nationales se sont donc engagées à intensifier leurs efforts dans la lutte contre les insurgés en déployant les moyens nécessaires dans la région. Un engagement qui intervient alors que les pourparlers d'Alger doivent reprendre au cours du mois de février. Le point avec ce sujet de Christelle Dayambaya. Au Mali, la situation sécuritaire reste précaire malgré l'intensification des efforts dans la lutte contre les insurgés. Les récents affrontements entre groupes armés au nord Mali préoccupent les autorités du pays. En début de cette semaine, 11 soldats de l'armée malienne ont été tués dans une attaque près de la frontière avec la Mauritanie. Pour un retour au calme, le gouvernement appelle à mettre l'accent sur le dialogue, surtout à la veille des négociations d'Alger. C'est sans doute les derniers 100 pas qui nous restent, les 100 mètres pour parler comme les sprinters, qui nous restent pour arriver à un accord. Mais ce n'est pas acquis. Mais nous ne sommes pas loin. Mais nous devons accroître la pression et l'attention nécessaires pour que ces 100 pas, on puisse les franchir. Vraiment de façon très très efficace, mais de façon tout à fait responsable avec tout le monde autour de la table. Face à cette situation instable, la mission des Nations Unies promet de mener une lutte contre les terroristes. Des dispositions sont déjà prises afin de faire face à la menace terroriste dans le Nord-Mali. Pour pouvoir continuer à opérer dans ce qui reste un environnement extrêmement complexe, extrêmement marqué par la présence des terroristes, des criminels, nous avons continué à développer des plans ambitieux, à la fois de construction, mais aussi d'action contre les mines et les explosifs. Des efforts, je crois, sans précédent à la mesure de la menace. Mais la mise en œuvre, tout cela se fait dans un certain temps. Depuis juillet 2013, des troupes de plusieurs pays sont déployées pour sécuriser le pays. La reprise du dialogue inter-malien est prévue pour le début du mois de février. Les parties maliennes, prenant part ou pour parler d'Alger, vont s'y retrouver afin d'apporter des amendements aux documents de paix qui leur a été soumis. Alfred, est-ce qu'on peut considérer que la situation sécuritaire au Nord du Mali s'est tout de même un peu améliorée depuis la présence des troupes internationales ? Oui, on peut dire que la difficulté à laquelle fait face le Mali aujourd'hui, c'est d'abord la vastitude de sa frontière. Et puis par le fait qu'il y a un certain nombre aussi de ces groupes qui sont en rivalité et qui craignent effectivement qu'on arrive à cet accord de paix et donc qui maintiennent la pression. Ça c'est une chose. Une autre est effectivement que depuis, naturellement, que Barkhane est là et qu'il y a un redéploiement, il faut que tous les pays du front, et là on a parlé de la Mauritanie en particulier, que tous mettent en commun leurs moyens pour contrôler les différentes frontières communes. Parce qu'au fond, on peut sécuriser une partie de la frontière, mais de l'autre côté, si les États qui sont concernés n'agissent pas pour mater les djihadistes ou les groupes Touareg qui interviennent au Mali, qui déstabilisent le Mali, ça continuera toujours comme ça. Donc la situation est encore volatile, mais dans l'ensemble, effectivement, ça va dans le bon sens. – Alors il faut effectivement accentuer, il faut accélérer pour qu'on arrive au bout du compte justement à cet accord de paix et en même temps que ce sera une solution politique, bien sûr, mais nous l'avons souvent répété ici, il faut en même temps aussi qu'à l'intérieur même du Mali, qu'on puisse apporter des réponses sociales, économiques, culturelles, pour justement enlever à tous ces groupes-là la raison de leur résistance à aller vers la signature de l'accord. – Alors Jean-Marie Alfred parlait de solutions politiques, et les pourparlers d'Alger sont là pour ça. On a l'impression qu'ils piétinent un peu ces derniers temps. – C'est un phénomène qui ne peut que piétiner, tout simplement pourquoi Amira ? Parce que dans cette dynamique-là, vous avez une dynamique, si vous voulez, qui est une dynamique de gain, si vous voulez, de gain par rapport à quoi ? – Alfred a parlé de l'aspect politique, moi j'irai un peu plus sur le terrain, parce que quand vous regardez sur le terrain, qu'est-ce qui est revendiqué ? Les revendications qui sont posées par les différentes factions rebelles sont plus ou moins acceptées par le gouvernement central du Mali. Mais on s'aperçoit que la situation ne se stabilise pas, il a parlé de l'opération Barkhane tout à l'heure, l'opération Barkhane amène une certaine désorganisation de l'autre côté, dans la mesure où les différentes factions qui sont en place veulent garder leurs acquis, à savoir tout ce qui est le commerce et les trafics de drogue et tout ce qui s'en suit. Vous avez des tas et des tas d'observateurs qui savent déjà que ces groupes-là sont là, pas automatiquement pour des raisons politiques, mais pourquoi ? Pour pouvoir essayer de préserver, si vous voulez, les acquis qu'ils ont pu avoir sur le terrain, quand vous avez l'instabilité qui s'est installée déjà. Et le départ de cette instabilité-là apporte des inquiétudes encore beaucoup plus fortes vis-à-vis, comment on dirait, de ces individus-là. Donc ce qui fait que, sur le plan politique, il est impératif, ce qu'Alfred vient de dire, il a tout à fait raison, le règlement politique est un règlement, si vous voulez, qui est obligatoire pour qu'on puisse asseoir la stabilité, si vous voulez, du normalisme. Donc à partir de là, j'estime qu'il faudrait quand même que les autorités soient conscients que ces revendications-là, il y a très très peu de contenu politique dans ces revendications-là, quand on les regarde au fond. Vous avez très très peu de contenu politique. – C'est difficile de se mettre autour de la table et d'en parler. – Exactement, il est difficile de se mettre sur la table et d'en parler, tout simplement, pourquoi ? Parce que les partis qui sont face au gouvernement malien aujourd'hui, ce sont des… les leaders de ces partis-là jouent plutôt le pourrissement de la situation. Donc à un certain moment, il faudrait sortir de cette situation-là. C'est pour ça que, bon, nous en avons parlé à Mireille il y a deux jours, je crois, sur ce plateau-là, où on a parlé de la situation de Boko Haram ou de la situation, si vous voulez, en RDC. Il faudrait quand même à un certain moment qu'on sorte, si vous voulez, de cette logique-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire éradiquer, si vous voulez, ces mouvements-là, soit par la violence dans la mesure où il n'y a pas de contenu politique dans le discours. On n'en voit pas. Quand il y a des propositions qui sont faites en face, ces propositions-là, si vous voulez, n'ont pas d'acceptation directe. Mais bon, il faut toujours, si vous voulez, prolonger, si vous voulez, la situation telle qu'elle… Plus la situation perdure, cette instabilité-là, mieux ça sert, si vous voulez, ces groupusquels. – Alors, Samuel, certains observateurs et même certains protagonistes, et pour parler d'Alger, parlent d'une dernière ligne droite et qui aboutirait à un accord de paix. Vous êtes d'accord ? On se dirige vers une sortie de crise au Mali ? – Ce sont des initiatives et l'optimisme qui se dégage après les derniers pour parler en Algérie, où on a quand même vu un relatif consensus entre les différentes factions rebelles du nord du Mali et le gouvernement. Simplement, la situation s'est compliquée durant les derniers jours parce qu'il y a cette montée en puissance des attentats terroristes dans le nord et il y a des mouvements, des groupes armés terroristes qui veulent peser dans les négociations. Les attentats qui ont eu lieu il y a quelques jours au sud de Tombouctou n'ont été revendiqués par personne. On ne sait pas si c'est Ansar, Ansardine, on ne sait pas si c'est le Moujao, on ne sait pas si c'est admis au Maghreb. Donc, la situation est relativement complexe et il est difficile au jour d'aujourd'hui de se positionner sur la fin des hostilités ou un accord global sur l'ensemble des questions qui sont mises sur la table des négociations. – Merci Samuel, et on va passer à la suite. Le sommet de la CEMAC n'a finalement pas eu lieu les 7 et 8 janvier. Le communiqué annonçant ce report n'avance ni les raisons ni la nouvelle date du sommet des chefs d'État de la sous-région. Un sujet d'Ibra Khadindiaï. – Le sommet de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, initialement prévue du 7 au 8 janvier 2015 à Libreville au Gabon, a été reporté Sineji. Ce rendez-vous devrait aborder plusieurs questions essentielles, notamment la libre circulation des personnes et des biens, le démarrage de la compagnie R-CEMAC ou la crise centrafricaine. – Le report du sommet de la CEMAC pour des motifs à ce jour rélévants de la cérémonie de présentation de vœux l'est pour le moins dubitatif. – Il intervient dans un contexte où il y avait déjà eu un report qui s'est passé il y a quelques années au moment où se tenait le New York Forum Africa à Libreville. Donc ça laisse pour le moins interlocuteur, notamment dans une sous-région qui est en retard par rapport à ses consorts tels que l'UMOA ou encore la SADEC en Afrique australe. – À l'heure du jour, les chefs de l'État de la CEMAC devraient se pencher également sur l'énigmatique question de la menace Boko Haram. La baisse du prix du baril du pétrole sur le marché international est une préoccupation majeure de la CEMAC. Sur le plan économique, certains dénoncent ce qui semble à leurs yeux une absence de volonté de la part des États membres. – Le retard enregistré par les pays d'Afrique centrale en matière d'intégration régionale procède d'abord du manque de volonté politique. À chaque fois qu'il a fallu faire des pas dans l'intégration régionale, notamment en matière de libre circulation, en matière de liberté des échanges, il y a toujours eu des blocages au niveau de certains États. Le Gabo et la Guinée équatoriale, s'assayant sur leurs richesses matérielles et minières apparentes, s'est souvent vu en Eldorado et a vu les autres pays de la CEMAC comme étant des pays qui auraient pu trop profiter de ce pseudo Eldorado. Pour contourner les nombreuses zones d'ombre qui freinent le développement économique des États, l'intégration et pourtant la panacée, certains font appel à une union plus large au sein de l'Afrique centrale. – Il faut combler dès maintenant ce retard parce qu'il n'y a pas de développement possible en dehors de grands ensembles. Et il se trouve qu'en Afrique centrale, le grand ensemble, c'est la CEMAC. D'ailleurs, beaucoup d'économistes pensent qu'il faut aller bien au-delà de la CEMAC, qu'il faut aller au niveau de la CEAC de façon intégrée. En plus des six pays de la CEMAC, les pays de la CAC qui ont un gros potentiel comme la République démocratique du Congo et l'Angola pour que l'ensemble soit suffisamment homogène, solide et viable du point de vue économique. – En 2014, la croissance de la zone CEMAC a connu un coup de frein et est retombée à 4,9% alors qu'elle a été attendue à 5,6% contre 1,3% en 2013. – Samuel, le sommet devait aborder des questions cruciales comme la menace Boko Haram, la situation en Centrafrique ou encore l'intégration sous-régionale. On peut regretter que ce sommet ait été annulé aujourd'hui ? – Je crois que oui, forcément on peut regretter que le sommet n'ait pas eu lieu mais ceci peut être expliqué par plusieurs aspects. D'abord, la sous-région traverse des tensions politiques énormes. Au sortir du sommet de la francophonie, il y a des chefs d'État qui n'ont pas été d'accord sur la candidature unique dans l'espace CEMAC. Il y avait la candidature du Congolais Henri Lopez qui n'a pas été soutenue par ses confrères d'Afrique centrale et ça, ça crée des remous, des réticences au sein de l'appareil diplomatique sous-régional. Et il y a également la lutte contre Boko Haram où il n'y a pas une claire collaboration entre les différents États. Il y a aussi le siège de la CEMAC qui a été déporté de la Centrafrique pour le Gabon à titre provisoire. Donc, ce sont des choses qui laissaient entrevoir des difficultés en termes d'organisation d'un sommet comme à la régulière. – Jean-Marie, est-ce qu'on peut parler de manque de volonté politique comme certains observateurs m'ont dit ou même comme on l'a entendu dans le sujet ? – Clairement, clairement. De mon point de vue, je pense qu'il y a un manque de volonté politique en Afrique centrale. Et ça, c'est très, très dommageable dans la mesure où on sait que la CEMAC est quand même une des zones, pratiquement tous les pays de l'institution sont producteurs de pétrole dont chaque chef d'État va garder sa souveraineté de manière jalouse en oubliant les intérêts qui sont supérieurs. Parce que si on ne crée pas des synergies, s'il n'y a pas une politique d'ensemble cohérente et tout, les États de l'Afrique centrale ne pourront pas connaître une bonne croissance économique. Les tensions diplomatiques qui naissent, c'est tout simplement lié aux différents États qui veulent garder leur souveraineté de manière très, très jalouse. Et quand on regarde en Afrique de l'Ouest ce qui se passe, la dynamique est outre. La dynamique en Afrique centrale, si on avance un pas, on recule de deux. Donc il faudrait à un certain moment se rendre compte des potentialités de la région et éventuellement l'élargir, comme on nous le disait dans le reportage, à savoir prendre en compte la CEMAC. – Alors, Alfred, pour parler de la position du Gabon et de la Guinée équatoriale, est-ce que ces positions, justement, empêchent la dynamisation de la zone CEMAC ? – Pas seulement la position de la Guinée équatoriale ou du Gabon, c'est vraiment l'ensemble de la CEMAC qui est incapable d'harmonisation politique. – Parce que ces pays refusent d'enlever les visas pour les ressortissants de la CEMAC. – Voilà, par exemple, la libre circulation des biens des personnes, donc peur de l'harmonisation politique, de la convergence économique et puis finalement de l'intégration de la région. – Merci Alfred, ce sera le mot de la fin, puisque c'est la fin déjà de cette première partie. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour le dossier du jour consacré au football féminin sur le continent. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada